Je pense qu'aujourd'hui on perd un contre-courant, le destin n'était pas avec nous, on a proposé du beau jeu, on s'est défoncés, on n'a pas eu cette efficacité qui est bloquée aujourd'hui. Le climat n'était pas serein autour de la sélection à Gérine, il y a eu des problèmes d'ambiance notamment avec les journalistes, c'était serein autour de la sélection dans le vestiaire, à l'entraînement. Ah oui, complètement, franchement, on était à l'hôtel, parfois on n'avait pas internet, on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur, le coach, ce qui s'est passé avec les journalistes, nous ça ne nous préoccupe pas, les joueurs, vraiment on avait une bonne ambiance, la plupart des journalistes qui venaient quotidiennement à l'entraînement, voyaient que ça se passait bien, il n'y avait vraiment pas de soucis entre les joueurs. Je ne pense pas, non, je pense pas, non, il n'y a pas de soucis, on parle correctement, on continuera à le faire maintenant, que ce soit dans la défaite ou la victoire, maintenant c'est beau le jeu comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas regretter d'avoir trop respecté les Tunisiens, finalement ça s'est joué peut-être sur ce premier match ? C'est possible, je ne pense pas que c'est une question de respect ou quoi que ce soit, on est rentré vraiment pour gagner, on a montré des belles choses. Là on va rentrer, on va se taper la tête contre le mur parce qu'on ne peut pas s'en vouloir et en même temps on perd, donc c'est un sentiment cruel, vraiment cruel et qui fait mal, mais bizarrement, c'est dans les défaites comme ça que la plupart des grandes équipes nationales, que la plupart des grands joueurs ont appris et j'espère qu'on va apprendre de ça. Mais au-delà de la défaite, au-delà de la déception, on n'a pas joué deux matchs sans marquer, il y a eu des phases de jeu intéressantes de temps en temps, mais qu'est-ce qui a manqué fondamentalement à cette équipe ? C'est ça, c'est l'efficacité, vraiment l'efficacité. Mais pourtant l'efficacité c'était ce qu'il y avait pendant les qualifications, c'est quoi c'est l'expérience ? Oui, peut-être, je pense qu'on s'est fait un petit peu avoir comme des bleus, sur deux contre-attaques, on se prend deux buts et c'est comme ça le football. Coupe du monde, Adelaine, il y a une qualification quand même. Non, bien sûr, franchement, on ne peut pas reprocher à tous les joueurs, aux staffs d'avoir bien travaillé, franchement, si vous étiez là, on a travaillé comme des fois, on a vraiment joué au meilleur football qu'on aurait pu le temps. Les qualifications, je reviens sur les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est maintenant impératif, c'est un peu une dette envers le peuple. Appréciatement, aujourd'hui c'est dur d'avoir des sous-tops, on était sur nous-mêmes déjà, et ça fait mal maintenant. On les remercie d'être venus déjà et de nous avoir suivis à fond, que ce soit les supporters de tout le monde. Merci.